Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de cette émission spéciale à l'occasion de la publication d'un nouveau hors-série de nos confrères de famille chrétienne « Quelle vie après la mort ? » Voilà une question qui évidemment fascine, qui fait couler beaucoup d'encre et dont paradoxalement peut-être on n'a pas toujours assez ou assez bien parlé, en particulier dans l'Église. On va essayer de défricher un peu tout cela avec nos invités. Emmanuel Bourseret, le directeur de la rédaction des hors-série de famille chrétienne. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Philippine. Merci d'être à nouveau avec nous, avec un nouvel invité, le père Jean-Marc Beau, spécialiste de ces questions, on va le voir, auteur de nombreux livres, notamment sur le paradis, le purgatoire et l'enfer. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles. C'est ça. Merci d'être venu vous aussi avec vous et avec Emmanuel. On va essayer de mieux déjà s'y repérer dans ces questions. De quoi parle-t-on exactement ? Et peut-être Emmanuel, pour commencer le plus simple, et comme on le fait habituellement, c'est que vous nous disiez un peu comment est-ce que vous avez construit ce magazine hors-série ? Eh bien, nous sommes partis de cette grande question de quelle vie après la mort, qui est cette question que nous nous posons tous, et que nous nous posons d'autant plus probablement que la mort est écartée dans notre société, beaucoup, et que beaucoup de gens éprouvent le besoin de rester en contact, ce qui est normal, et on en a tous envie de rester en contact avec nos défunts, avec les morts, avec les personnes que nous avons aimées sur Terre. Et évidemment, la grande tentation de beaucoup de nos contemporains, et quelquefois des chrétiens aussi, c'est de verser dans le spiritisme, c'est d'aller interroger les morts en faisant tourner les tables, en utilisant des verses-auteurs, des crayons qu'écrivent tout seuls, en allant chercher des médiums, c'est de plus en plus courant et répandu, je l'entends même chez des chrétiens, cette envie. Donc voilà, nous sommes partis de là, c'est la première partie de notre hors-série, c'est les dangers du spiritisme. Parce qu'il y a de véritables dangers, nous en reparlerons sûrement tout à l'heure. Et la deuxième partie à laquelle nous sommes arrivés, c'est quelle vie après la mort ? Vous les avez cités, en parlant des livres du Père Beau, c'est Paradis, Purgatoire, Enfer. Mais c'est quoi ? Les chrétiens, finalement, ne le savent plus tellement, d'abord parce que depuis 40 ans, on n'a plus tellement entendu parler dans l'Église, en tout cas pas beaucoup, mais dans les sermons, c'est quand même assez rare d'entendre parler de ça. Et du coup, nous avons voulu redonner, réexpliquer ce que c'était, comment ça marche tout ça. Il y a beaucoup de peur, de crainte, de désir vague. Donc nous nous sommes attachés à aller dans le détail. Et puis, une dernière partie sur la communion des saints, qui est un aspect de la doctrine chrétienne assez méconnue aussi, et dont nous parlerons sûrement à la fin. – Ce désir, si on reste à la première partie, ce désir de communiquer avec les morts, il est quand même naturel à l'homme. J'imagine qu'on le retrouve dans à peu près toutes les civilisations et qu'il s'exprime de manière différente. En soi, est-ce que c'est bien ou mal ? – En soi, c'est plutôt bien. Moi, je fais des centaines d'enterrements depuis que je suis prêtre. Dieu sait, si on voit le travail de deuil, le moment très important de la mort d'un proche, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et là, on s'aperçoit d'ailleurs que l'Église est quand même un lieu particulièrement recherché, privilégié, même pour des gens qui sont tout à fait plutôt assez loin. Et on est quand même touché de voir qu'on a une certaine compétence. – C'est des moments de vérité, forcément, quand on est confronté à cette… – Et on peut dire des choses. Là, effectivement, vous disiez, on n'entend pas beaucoup dans les prédications, mais je vous assure que dans les enterrements, on en entend quand même. C'est à la fois la vie des fins, et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, qu'est-ce qu'on vit ? – Alors, on va essayer d'éclaircir ça, mais sur cette première partie, donc il y a un certain nombre d'articles, on ne va pas tout déflorer, mais le fait de souligner les dangers du spiritisme ou de toutes les formes d'occultisme pour faire court, est-ce que ça veut dire que c'est dangereux parce qu'en fait, ça marche ? – Oui, ça marche. Enfin, a priori, ça marche. Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé de faire tourner les tables, mais d'après tous les gens qu'on entend, je ne sais pas, les tables tournent, après je ne sais pas l'expliquer. Ce que je sais, c'est que quand même, quand on commence à toucher à ces mondes parallèles, à ce monde des esprits, pour utiliser le langage du spiritisme, eh bien, on accède à un monde que nous ne connaissons pas, et les exorcistes, notamment les prêtres exorcistes, et beaucoup de prêtres le disent, le danger, c'est qu'on ouvre quelque chose dans lequel l'ange déchu, le diable, aime bien venir se nicher. Et nous ne savons pas, en plus, quels sont les esprits que nous faisons venir ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc il y a des vrais dangers, donc il y a un danger spirituel, il y a un danger qui peut être physique, il y a des dangers psychologiques. Nous parlons notamment d'une jeune femme qui était en permanence reliée aux esprits, qui était très médium, et qui termine, à la fin, le prêtre va la voir, mais elle va la voir en hôpital psychiatrique, avec des bouffées délirantes terribles. Donc voilà, il y a beaucoup de dangers, en fait. Donc il y a des dangers, on imagine que c'est des dangers, parce que, de fait, il y a moyen d'établir des passerelles avec l'univers invisible, et en même temps, paradoxalement, est-ce que ce n'est pas dans la nature de l'homme d'aller explorer ce qu'il ne connaît pas ? Parce que si on se dit, on ne connaît pas bien et c'est dangereux, donc il vaut mieux fermer la porte, on serait probablement encore en train de se demander comment faire du feu. Donc, ma première réaction est de vous demander, est-ce que finalement, ce n'est pas simplement parce qu'il y a une méconnaissance que c'est dangereux ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance, mais justement, la loi d'un univers spirituel, ce n'est pas la curiosité, ni la technique, ni la connaissance. Spirituellement parlant, c'est du relationnel, et du relationnel, vraiment, on pourrait dire, dans le respect, dans l'amour. Voilà, c'est ça la difficulté. Quand on est devant un monde qu'on ne connaît pas, en fait, on essaye des techniques, on essaye des approches qui sont de l'ordre du système mondain dans lequel on est, qui est basé sur une efficacité de certaines procédures. Voilà. Et ça, ça marche pour le pire, c'est-à-dire qu'on arrive aux maladies mentales. À la fin du 19e, Victor Hugo et les autres faisaient tourner les tables, tout le monde. C'était très à la mode. Et il y avait plein de gens qui ont fait ça, qui ont tous fini en hôpital psychiatrique. Est-ce que c'est la même chose que d'avoir le sentiment qu'on a intérieurement une relation privilégiée avec un être cher qui est mort il y a longtemps ou pas longtemps, mais dont on a le sentiment qu'il y a une forme de dialogue qui continue de perdurer, une forme d'éclairage sur notre vie ? Je pense que c'est légitime de se dire ça. C'est légitime. C'est légitime et je suis tout à fait… C'est la base d'une foi dans un monde qui nous est offert au-delà de la mort. Il y a quelque chose de très angoissant. Ce qui me frappe, c'est qu'en fait, c'est souvent angoissant le monde du spiritisme. Il y a quelque chose de… Parce qu'on ne sait pas, finalement, la réponse chrétienne, même si on en reparlera avec l'enfer, parce qu'il peut y avoir quelque chose d'angoissant, mais en même temps, en principe, justement, il n'y a pas cette espèce d'angoisse. C'est-à-dire que je rentre en contact, mais je rentre en contact avec qui, finalement ? Est-ce que je rentre vraiment en contact avec le défunt que j'aimais ? – Si je vous entends, une des différences de nature, c'est précisément le sens de la démarche. C'est-à-dire, est-ce que je rentre dans un univers dans lequel j'essaye de maîtriser des choses et comme il m'est en grande partie inaccessible, forcément, je ne maîtrise pas ? Ou est-ce que j'expérimente dans ma vie intérieure que nous sommes liés les uns aux autres, y compris ceux qui sont déjà partis ? Il y a cette différence de nature, de relation ? – Je pense que oui. Je pense que c'est ça. – C'est un peu comme on quitte quelqu'un qui prend le train et on reste unis à lui par l'amour. Et ce n'est pas quelque chose d'angoissant. C'est un peu de cet ordre-là. C'est comment rester en contact, mais dans quelque chose qui est une histoire d'amour et qui, en fait, est quelque chose d'assez serein, même s'il y a le regret et le chagrin d'être séparés. – Alors, on a compris ça et si on veut en savoir plus, encore une fois, les articles sont là pour ça et puis de nombreux livres également. Vous disiez, en démarrant, Emmanuel, au fond, peut-être que l'Église, depuis quelques décennies, nous a moins enseigné ce que sont le paradis, l'enfer, le purgatoire, c'est peut-être encore le plus compliqué. Alors, justement, Père Jean-Marc Beau, c'est un peu votre spécialité, si je peux dire ? – C'est plus qu'il y a quelques décennies. – C'est plus que ça ? – Ah oui. Moi, j'ai fait mon séminaire il y a 44 ans. Avant, j'étais ordonné en 72. C'est un sujet qu'on n'a absolument pas abordé dans la formation de prêtres, à l'époque. Vous voyez ? – Ah oui. – Je l'ai creusé tout seul. – Est-ce que c'est parce que c'était jugé évident ou est-ce que c'est parce que c'était compliqué, il valait mieux ne pas en parler ? – Je pense qu'au XXe siècle, il y a eu quand même une crise sur ces sujets-là. – Y compris dans l'Église, dans le fait de croire concrètement qu'il y a un paradis, un enfer ? – Y compris dans l'Église. Au tournant de la moitié du siècle, en gros, même un peu avant le Concile, je pense que c'est là où tous ces thèmes-là, après la Deuxième Guerre mondiale, si on veut, que tous ces thèmes-là, et déjà avant, ont perdu beaucoup de présence dans la foi. – Le truc, et ce qui m'a frappée en lisant d'abord les têtes de chapitres de ce travail, je me suis rendue compte, c'est peut-être idiot, mais qu'en fait, on en a, c'est évidemment des mots qu'on continue à connaître, mais qui, dans le langage courant, ont pris une couleur très enfantine, finalement, très simpliste, très… voilà, il y a… – On ira tous au paradis. – On ira tous au paradis, oh là là, quel enfer, et lui, on peut dire qu'il vient un vrai purgatoire en ce moment, donc ça appartient à nous. – Voilà, c'est un bazar de clichés qui contre-imballent, comme ça, dans l'atmosphère, et qu'on rencontre en glissant, mais sans approfondir, sans creuser. – Mais la parole de Dieu, elle nous dit quelque chose sur le paradis et sur l'enfer ? – Ah oui, sur le paradis et sur l'enfer, oui, bien sûr, beaucoup, beaucoup, rien que dans les évangiles, on compte plusieurs dizaines de fois que Jésus parle de l'enfer et de la vie éternelle. Le mot paradis, il le prononce une fois sur la croix, tu seras avec moi dans le paradis, mais la réalité qui est derrière le paradis, elle est partout dans le Nouveau Testament. – Et alors, si justement, on se dit qu'aujourd'hui, faute d'enseignement, faute peut-être aussi de réflexion personnelle, parce que les responsabilités ne sont pas toujours extérieures à nous, on a du mal à saisir, qu'est-ce que vous diriez ? C'est quoi le paradis ? – Ah, c'est la merveille des merveilles, c'est la vie. Tout le monde rêve d'une vie en plénitude, voilà, la vie en plénitude, avec un bonheur qui n'est pas agressé et déchiré par toutes sortes d'obstacles et de malheurs. Donc le paradis, c'est la plénitude du rêve de l'humanité. Sauf que ce n'est pas un paradis, on pourrait dire, simplement de jouissance physique, comme on peut le fantasmer dans une certaine mentalité matérialiste. C'est le paradis de l'amour. Comme disait François Scheng dans un roman qui est écrit, l'éternité n'est pas de trop. C'est-à-dire qu'une relation d'amour profonde, forte, c'est comme un instant d'éternité dont on a envie que ce soit toujours. C'est le pour toujours, voilà. – Et du coup, l'enfer, c'est quoi ? – Alors l'enfer, c'est justement se couper de cette relation et on pourrait dire c'est un huis clos, comme disait Sartre. – L'enfer, c'est les autres ? – C'est un auto-enfermement. C'est les autres parce que je me suis coupé des autres et de la source, de l'amour. C'est-à-dire que c'est une responsabilité de la liberté que le catéchisme de l'Église catholique appelle une auto-exclusion. – Il y a quand même deux trucs difficiles à surmonter. D'abord, c'est d'imaginer qu'un Dieu dont l'Église nous dit qu'il est bon, qu'il est tout amour, qu'il nous aime, etc., puisse réserver à certains l'enfer. – On ne peut pas l'imaginer, c'est inimaginable. Et pourtant, comme dirait l'autre, et pourtant ça existe, ça veut dire que si Dieu est amour, il respecte aussi qu'il a créé des libertés. Et à ce moment-là, celui qui aime le plus, qui est Dieu, il devient le plus dépendant. Posez-vous la question, qui est-ce qui est le plus dépendant, sinon celui qui aime le plus ? Voilà. Et souvent, on travestit Dieu dans une espèce de toute puissance magique qui imposerait, au fond, une loi universelle qui serait l'amour obligatoire. – Qui nous laisse la liberté sur Terre et qu'on puisse en faire mauvais usage ou pas correspondre à son dessein sur nous ? On le voit bien. Qu'en même temps, au dernier moment, après la mort, la miséricorde de Dieu ne soit pas suffisante pour dire « Bon, ben voilà, on est face. » – Alors là, c'est le problème du temps. C'est-à-dire, est-ce que les minutes que nous vivons jusqu'à la fin de notre vie, est-ce que ces minutes-là ont une valeur ? Est-ce que nous vivons, on pourrait dire, avant de mourir, est-ce que nous avons vécu ? Au lieu de dire « Est-ce qu'on vit après la mort ? » Est-ce qu'on a une vie avant la mort ? Et est-ce que le dernier instant avant la mort n'est pas, comme on dit dans « Je vous salue Marie », « Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort », comme une sorte de synthèse, de conclusion, de bilan d'un choix de la liberté ? En tout cas, c'est ça que dit l'Église, dire « Ça ne se passe pas après la mort, ça se passe avant. » La mort est le moment irréversible où le choix a déjà été fait. Mais si Dieu est amour infini, est-ce qu'il y a du monde en enfer, finalement ? Ça, nous n'avons pas moyen de le dire avec des vraisemblances sociologiques, humaines, mais nous pouvons le dire, malheureusement, avec une révélation qui nous a été faite. Et ça, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui nous l'a révélée. Donc, si on affirme comme je l'affirme, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui l'affirment aussi fortement. Il y en a plein qui mettent un flou sur la question. C'est vrai qu'on a envie de dormir tranquillement sur ses deux oreilles. Mais si on veut être réaliste et ne pas prendre ses désirs pour la réalité, le désir, c'est que tout le monde soit sauvé, évidemment. Mais la réalité qui nous est révélée par Dieu, dans l'Évangile, par Jésus, et qui nous a révélée par le fait qu'on a réussi à crucifier, quand même, celui qui n'avait aucune raison de l'être, c'est que, malheureusement, il y en a qui vont jusqu'au bout du refus. Vous dites, je ne sais plus, quelque part, que Dieu, sinon, si l'enfer existait, enfin, si l'enfer existe et qu'il n'y a personne et qu'en fait, c'est une coquille vide, ça va à peu près dire que le Christ nous a trompés. Oui, ça veut dire qu'on nous annonce des salades en nous disant, attention, il y en a qui en rendent à la vie éternelle et d'autres au châtiment éternel, c'est l'Évangile qui dit ça. Ce qu'on comprend bien, c'est que le fait de revenir sur ces sujets, c'est le fait de peut-être comprendre à nouveau ou se rappeler que c'est la manière dont, ici, nous posons des choix, nous essayons de vivre, qui détermine... Finalement, c'est la valeur inouïe de chaque instant de notre vie. Comme dit le psaume, mille ans sont comme un jour, du point de vue de Dieu. Mais on pourrait dire l'inverse aussi, chaque jour est comme mille ans, chaque seconde est comme une sorte d'enjeu éternel qui est à notre portée. Avec la nécessité, du coup, de redécouvrir ce désir du ciel, qui n'est peut-être pas énormément enseigné ou accompagné. C'est le désir de Dieu, parce que le ciel, c'est Dieu. Il y a quand même un point qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le purgatoire. On entend souvent dire que le purgatoire, c'est une espèce d'invention de l'Église parce que le truc n'est déjà pas très commode à expliquer. Il fallait bien une zone tampon, donc on a parlé de ce purgatoire, mais en fait, ce n'est pas dans la Bible. Non, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas directement dans la Bible, mais c'est quand même implicite. Dans la Bible, il y a plein de choses qui ont été explicitées après coup. Par exemple, la Trinité, ce n'est pas dans la Bible, le mot n'est pas dans la Bible. On a réussi quand même à découvrir que c'était dans la Bible, implicitement. De même, quand on prie pour les morts, même s'il y a d'autres religions qui prient pour les morts, ils n'ont pas fait la théorie de leur pratique. L'Église catholique a fait la théorie de la pratique de prier pour les morts. Si on prie pour les morts, c'est qu'il y a un état intermédiaire. Sinon, il n'y a pas besoin de prier pour les morts. Or, les Juifs prient pour les morts. Dans l'Ancien Testament, on a cette prière, les martyrs d'Israël, le livre des Maccabées, mais dans les premières générations de chrétiens, on prie pour les morts et les Juifs continuent, aujourd'hui, à prier pour les morts, même s'ils ne font pas la théorie du purgatoire. – Moi, j'ai complètement redécouvert le purgatoire à travers ce que vous en dites, Père Mbeau, dans le hors-série, notamment, sur le purgatoire. Pour moi, c'était, en gros, je connais la doctrine, mais dans mon imaginaire, c'était un peu comme l'état supérieur de l'enfer. Vous voyez, je pense que beaucoup de chrétiens, c'est ça d'ailleurs, tu fais ton purgatoire sur Terre, en gros, tu vas souffrir. Et dans votre vision du purgatoire que vous prenez, notamment, chez Sainte-Catherine de Gênes, je crois, qui vivait au XVe siècle, c'est extraordinaire. Moi, j'avais presque envie, à la limite, c'est d'y aller au purgatoire, à l'extrême. D'ailleurs, Sainte-Catherine de Gênes, elle parle de contentement, Benoît XVI parlait même de souffrance joyeuse. Il y a une forme de joie, c'est-à-dire que, et le purgatoire, alors ça, ça m'a frappé aussi par rapport à ce que beaucoup de gens pensent, c'est que, ce n'est pas Dieu qui dit tu vas là ou tu vas là, c'est finalement, c'est l'âme elle-même qui, en présence de Dieu, se dit, je ne suis pas assez parfait et j'ai besoin de me purifier moi-même. Et en réalité, au purgatoire, il y a une attente extraordinaire. Oui, il y a une souffrance qui est de ne pas encore être avec Dieu au paradis, mais en même temps, il y a une joie, je suis sauvé, et il y a cette joie de la purification et d'approcher de l'amour. Moi, ça m'a complètement changé ma vision du purgatoire. C'est une bonne nouvelle. C'est des états mystiques supérieurs. C'est une bonne nouvelle. Si vous ne l'avez pas vécu sur terre, vous faites un rattrapage après la mort. Mais quand vous lisez les écrits de Saint Jean de la Croix, par exemple, la nuit obscure, vous êtes au purgatoire. Il parle d'ailleurs, comme Catherine de Gênes, que c'est comme le purgatoire. Sauf que, ici-bas, les grands mystiques qui vivent ça, on leur part d'initiative, alors qu'au purgatoire, on pourrait dire, c'est complètement réceptif. On n'a plus l'initiative. Ça se fait. Ça se fait parce qu'on est plongé dans la réalité divine sans intermédiaire. On a quand même du mal à comprendre. On imagine que des très, très grands saints, par exemple, puissent peut-être sauter cette étape si on peut le caricaturer ainsi. En même temps, c'est souligné dans les questions dérangeantes. Pourquoi est-ce qu'au bon larron, le Seigneur dit ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis ? Je pense qu'il a fait une expérience mystique très accélérée qui ne vient pas de la quantité mais de la qualité. Donc, ce n'est pas une question quantitative, c'est une question d'intensité qualitative. Il a vécu un acte d'amour parfait du fait de sa souffrance, mais cette souffrance qu'il a assumée dans une communication, une communion avec cet innocent qui était à côté de lui et qu'il a pu reconnaître. Et donc, on pourrait dire, la porte s'est ouverte pour lui. On comprend bien dans ce que disait Emmanuel que le purgatoire ce n'est donc pas une punition comme on a pu parfois l'imaginer en disant toi, tu n'es pas prêt, tu vas d'abord au coin et puis on verra plus tard. En même temps, pourquoi faut-il prier pour les âmes du purgatoire si elles sont plongées dans cette réalité divine, si finalement, c'est Dieu qui infuse en elles ce qui leur manque ? Je pense que Dieu a quand même l'idée qu'il n'a pas de monopole parce que justement, comme il est amour, il veut partager, il veut diffuser, il veut déléguer et il veut nous faire tous participer à son œuvre. Et donc, la communication, l'intercommunication, là on va arriver peut-être à la communion des saints, c'est un réseau relationnel, un réseau social, si vous voulez, entre le temps et l'éternité, entre l'ici-bas et l'au-delà, qui fait que tous ceux qui sont dans une bonne volonté, une ouverture d'amour, de la vérité et d'une certaine vérité de l'amour, sont tous en communication et je dirais, il n'y a pas de propriété privée. On peut se porter les uns les autres. Toutes les grâces des uns profitent aux autres, dans tous les sens possibles, aussi bien ceux qui sont au ciel, le purgatoire et ceux qui sont ici-bas font circuler la même énergie, la même grâce d'amour. C'est ce que disait Thérèse de l'Enfant-Jésus, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Apparemment, vu le nombre de gens qui ont eu des grâces de Thérèse de l'Enfant-Jésus, on peut supposer que c'est réel. Tout à fait. C'est en fait le vrai sujet de cette compilation de ce hors-série, la communion des saints. C'est la bonne nouvelle, c'est le secret final, c'est que finalement, oui, nous pouvons nous aider les uns les autres et qu'il y a donc bien une communication avec l'au-delà. D'ailleurs, le pape François dit bien qu'on peut dépasser les frontières visibles de l'Église et oui, nous pouvons les dépasser à travers la communion des saints. Il y a une histoire notamment qui est racontée et qui, je trouve, l'illustre assez bien. C'est l'histoire de Lita Basset qui est une théologienne protestante qui a perdu son fils jeune après qu'il se droguait, une vie assez terrible. et quand il est mort, elle est restée dans un chagrin épouvantable et a interrogé indéfiniment son fils en essayant de savoir où es-tu, où es-tu, où es-tu, jusqu'au moment où elle se dit mais non, en fait, c'est à Dieu qu'il faut que je demande où es-tu. Et là, elle a du coup une vision intérieure et elle voit le Christ à côté de son fils. Et elle va même avoir, alors que c'est une protestante, des consolations de la Vierge Marie, ce qui est assez extraordinaire, et elle dit c'est la communion des saints. Et en fait, je trouve que ça résume bien, c'est qu'en fait, la communion des saints, ça passe par le Christ. Et donc, plus je suis, et c'est le secret final, finalement, c'est plus je suis près de Dieu, plus je suis près des morts. Et pareil, d'ailleurs, pour les morts, plus ils sont près de Dieu, plus ils sont près de nous. Et pour moi, c'est le secret. Et donc, je veux dire, par l'Eucharistie, quand nous communions le dimanche à la messe, nous sommes près de nos morts. Nous n'en sommes jamais plus près qu'à ce moment-là, me semble-t-il. Je parle sous contrôle de vous. L'Eucharistie, c'est au cœur de la communion des saints, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, on voit bien, dans les prières eucharistiques, comment on est dans toutes les directions, le ciel, les défunts, ceux qui sont sur la terre, et c'est une prière universelle. Tous ceux dont toi seul connaît la foi, on ne sait pas, mais on est vraiment... Il n'y a pas la limite du temps et de l'espace. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois qu'il y a intérêt à en profiter, parce que je crois que c'est le curé d'Ars qui disait que si on savait toutes les grâces qu'on pouvait obtenir par l'intermédiaire des armes du purégatoire, alors elles ne seraient pas du tout oubliées comme elles le sont trop souvent. C'est une merveille, la communion des saints. La merveille des merveilles aussi avec Dieu. C'est ce génie de Dieu de nous donner une plénitude d'action possible. Alors, pour en savoir plus sur cette merveille, il y a bien sûr les livres du père Jean-Marc Beau. Aux éditions de l'Emmanuel, ils ont été réédités il y a peu. Trois livres précisément, chacun sur le paradis, le purgatoire, l'enfer. Et puis, le père Beau est un auteur dans de multiples directions. Donc, il y a également un livre à paraître prochainement, fin septembre, un petit opuscule pour expliquer la messe facilement et à tous. Ce sera aux éditions Artege, en librairie, à partir du 22 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, ce fameux hors-série, pour creuser un peu chacune de ces directions, la manière de communiquer avec ceux qui sont morts, la communion des saints, on l'a dit, et puis, justement, ce qu'il y a après la mort, ce que nous enseigne aussi l'Église. Quelle vie après la mort ? C'est disponible déjà, Emmanuel, depuis quelques jours ? Comment est-ce qu'on se le procure ? Dans les librairies religieuses et sur famillechrétienne.fr. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Vous pouvez également revoir ce programme sur notre site internet www.ktotv.com. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501